bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live lundi 11 décembre 2023 merci de votre fidélité c'est congo live un traité exclusif avec messieurs bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de congo live un bonjour à tous nos vaillards militaires et tout le vaillard à l'aide au qui se battent pour que notre pays recouvre sa souveraineté nationale et internationale nous allons en forme ces matins les nouvelles elles sont bonnes pour notre ville de goma hier nous avions accueilli les chefs de l'état c'est l'équipe ce qu'est dit lombo qui est venu dans la soirée et il a y en tout cas à faire ce meeting au stade afia par rapport à la sécurité tous les touristes effectivement incertain dans différents territoires de la province et non que vous vous aviez suivi son discours bien qu'il s'était tard on a dit les gens qui se sont même patientés c'était annoncé vous étiez au stade depuis quand absolument nous avions été au stade depuis les avant-midi et jusqu'au tour des 17h 18h le président a tenu effectivement son discours alors qu'il plévé et nous on a on a fait un effort effectivement de l'écouter bien qui dans des conditions si pas trop propices et voilà donc on a pris acte effectivement de tout ce qu'il a dit les présents la république qui demande à la population de lui accorder effectivement un deuxième mandat il promet effectivement la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école secondaire au delà de ce qui est à l'école primaire donc il a dit pas mal des choses et moi je crois que le 20 décembre les urnes pourront effectivement dire qui sera vainqueur ici je trouve pas trop prudent de commencer à faire des diagnostics ou effectivement d'avoir une partie prix à ce stade mais on a envie la mobilisation elle était au zénith elle était tôt pas en tout cas le camp du président a essayé un peu de mobiliser les gens je crois que c'était pas du fiasco moi je suis je suis sincère et je suis je suis sur les talibas qui prennent ce genre de photos il est c'est un peu décadré monsieur monsieur les journalistes moi quand je parle des talibas je connais de qui je parle ça veut dire que ce sont les challengers alors moi je parle des challengers du régime en place ce qui est sûr c'est que il ya eu beaucoup de monde il ya eu beaucoup de monde d'hier en début même de la pluie mais quand même c'était plus que les gens qui étaient lors du meeting des d'autres candidats donc on peut dire que la mobilisation pour le prêt à ce qu'il dit elle a été plus forte que pour d'autres opposants et même pour d'autres opposants vous vous souviendrez il y en a qui ont tenu leur meeting au niveau des la tribune de l'onc d'autres au niveau de l'issé il y en a même je crois que c'était qu'à tout mais aussi qui était au niveau du stade mais il n'avait pas rempli tous les stades après ça ne signifie vraiment pas forcément que comme vous avez eu plein de monde que vous êtes déjà les candidats élus les irmes c'est une toute autre affaire et les élections en elles mêmes elles ont des surprises voilà après tout ce qu'ils sont venus écouter les présidents c'est ne sont pas forcément déjà qui les soutiennent moi même j'étais là mais je peux vous dire que je n'étais pas là pour des réseaux d'aller liste je suis juste parti pour l'écouter en tant que président la réplique qui reste avec vraiment pas plus de deux semaines à la tête de ce pays et c'est tout mais je n'étais pas là pour applaudir ou pour danser pour qui que ce soit voilà et puis c'était un dimanche les gens ils ne sont pas ils sont off et c'était une grande occasion pour lui les gens ne sont pas au boulot le dimanche après l'église on est libre contrairement à d'autres candidats qui étaient en train de tenir leur meeting au jour de genre lundi mardi et les restes voilà c'est que je cite les 20 décembre j'ai besoin de voir pour qu'on continue les combats des libérations de notre pays je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes qui sont amenés par l'air leader pour qu'un gamme et nous allons mettre c'est à l'air tu sais qu'il est en tout cas donc il a promu en fait c'est qu'il va mettre c'est assez terrorisme bon moi je je paris moi de faire des commentaires là d'ici au risque de vexer certains de nos téléspectateurs je pense seulement que on est en mode des campagnes et chaque candidat est libre de faire des promesses tous les discours ne sont pas permis les discours divisionniste et discours de haine les discours qui mettent à mal la cohésion nationale ne sont pas permis c'est condamnable vous ne pouvez pas vous permettre de tenir des discours qui sont déplacés et pensez qu'on va vous laisser nous ne sont pas dans une jungle alors pour pour son discours effectivement c'est un discours prometteur il ya plein de promesses là dessus quand il dit qu'il va effectivement éradiquer les les 1 23 mais il a encore du temps effectivement mais là encore du pourquoi n'est pas le faire avant que ce mandat les prennent fin surtout il a eu cinq ans mais si les gens c'est quand même beaucoup à dans cinq ans il avait tout le moyen à sa disposition en tant que chef de l'état et en tant qu'ils commandent à système même des phares et c pour éradiquer les phénomènes 1,23 les tensions entre la rdc le roi sont restés vivent marqués par une rhétorique de plus en plus hostile des accusations mituelles sur l'utilisation des groupes armés comme mandataires une augmentation des incidents en frontalier tandis qu'est la mise en oeuvre des processus de naïrobi et de l'ouanda c'est se réaliser malgré les efforts diplomatiques en cours déclare un rapport déclare au vote de l'escriteur général de nation génie anthony gutterrez qui s'inquiète de cela ce qui est sûr c'est que les démarches de l'ouanda et de naïrobi toutes ont accouché d'une souris au moins chaque analyste sérieux peut le remarquer et si aujourd'hui nous sommes au niveau où les l'état congolais s'est décidé de se débarrasser des militaires de la force régionale souvenez-vous c'était aussi une mission inscrite effectivement dans ce cadre là les résultats il a été ce que nous connaissons tous négatif fortement mitigé ce que pour moi les secrétaires des nations unies lui-même il est conscient que même la mission robuste parce qu'en fait il est au moins le l'esprit que de nations unies les secrétaires général la mission de nations unies qui a été déploie en rdc depuis longtemps la monisco est là aussi démontré ses limites et aujourd'hui les congolais ont décidé de se débarrasser de cela pour dire que presque toutes les démarches qui ont été déclenchées donc fait non qu'à coucher d'une souris ça c'est évident indirectement qui thérèse lui-même reconnaît cet état des choses là même s'ils sont là quand on parle là effectivement à cette mission elle n'a pas donné autant qu'on s'attendait plutôt elle s'est substituée à une mission je vais dire d une mission de complice en fait parce que vous vous souviendrez que dans plusieurs agglomérations dans plusieurs territoires de la province les habitats nécessaires effectivement d'indexer les casques blés de la monisco comme quoi ils étaient entrés effectivement et collaborer avec les rebelles de m23 et les mêmes du terrestre dans une sortie médiatique il a déclaré au fo en disant que les nations unies n'ont pas effectivement des armes n'ont pas effectivement des munitions si acceptable à faire face à ce que détient les rebelles dit un 23 c'était maintenant une sortie médiatique raté et qui a mis de l'huile sur les faits mais c'est faux mais si les journalistes comment est-ce que toute une organisation comme l'onu peut décliner ou effectivement dire qu'elle n'a pas de moyens et des armes susceptibles à faire face à celle du rwanda je veux vous rappeler ici que c'est l'onu avant même que chaque état n'essaie d'hôte des armes l'onu est là l'onu et c'est un peu de superviser presque toutes les opérations d'achats et des ventes des armes ils sont parmi les gens qui gèrent les grandes firmes internationales qui produisent les armes donc et dire que ils n'ont pas en tout cas des armes et qui puisse se faire face à ce que les rwanda détient je trouve ça comme état effectivement l'expression d'inaventir absolument ils sont qu'en plus ça c'est très clair très complice encore et je vous dis si ni t'étais alors je m'excuse n'eut été c'est l'air appui à l'égard du rwanda kagame ne pourrait rien nous faire ça je vous assure c'est plutôt cette mission cette grande organisation aux côtés de lui et l'union européenne qui subventionne kigali mais kigali en lui-même n'a rien à vous avancez tout mais c'est clair mais c'est le journaliste sans prévalor que récemment l'union européenne a a octroyé à kigali plus de 20 millions des dollars américains loin de là mais c'est les journalistes je reviens par rapport à ce que guiteresse lui-même avait déclaré ce n'est pas ce n'était pas seulement cette déclaration il est parti même au delà à 1 10 a que effectivement le nom qu'il a d'abord dit que l'onu n'a pas des moyens pour faire face à cette guerre il a aussi effectivement démontré comme quoi effectivement le gouvernement congolais ne doit que privilégier effectivement l'approche non militaire en français facile pour du terrestre kinshasa doit dialoguer kinshasa doit se retrouver sur la même table avec kigali vous savez ce que ça veut dire c'est déjà en d'autres termes cd à toutes les revendications bidon cd effectivement à toutes les demandes de kigali alors que vous êtes sans ignorer que depuis longtemps kinshasa a décidé de ne plus dialoguer avec les rebelles dm23 et nous tous nous ne voulons pas cela jamais nous n'accepterons les deux dialoguels avec eux voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau de débat absolument ça c'est parmi les grands succès des débats de débat on va y revenir c'est sûr mais la question qui est disons de la moniste qu'on a suivi vous peut-être vous étiez parmi aussi ces gens-là vis-à-vis de votre engagement par rapport au départ de la moniste qu'on a suivi les gens qui criaient devant les présents qui s'est dit demandeur que personne t'en compte ou exigeant le départ de la moniste qu'on est présent à pas tard absolument ça c'est parmi les grands succès du régime qui sait qu'il dit ça je les dis avec toute sincérité le départ le départ et fait que ça c'est courageux vous pensez que c'est de la blague si le plat diplomatique et je peux vous dire que lui aussi il n'a pas il n'est pas il n'est pas maintenant la tranquille n'est pas tranquille parce que ce sont les cabines n'a pas été à mes yeux effectivement de les retirer sur notre territoire il n'a que fait présenter le vœu mais pendant effectivement les 5 à 10 ce qui dit on peut espérer que d'ici là avec effectivement l'appui de la population on va chasser la monisco et je vous dis ici que c'est effectivement un jeu d'intérêt une fois ces gens se retirent de notre territoire c'est un grand manque à gagner pour l'onu c'est un grand manque à gagner pour tous les responsables de la monisco et ça c'est courageux de la part du président ce qui dit donc je crois autant que nous critiquons le régime en place parce qu'en fait au delà du fait qu'il vient d'obtenir les départs de la monisco et l'eac mais le même régime n'a pas été aussi à mesure effectivement d'éradiquer le phénomène m23 jusqu'à l'heure où je vous parle certaines agglomérations de notre territoire sont sous occupation des rebelles dit m23 nous sommes il ya des partis qui aujourd'hui n'appartiennent pas la rdc jusqu'à l'heure où je vous parle c'est clair déjà vous l'avez observé dans les zones les zones notre armée nous avions confiance en elle messieurs les journalistes et moi je vous dis ici avec la collaboration et les soutiens de la population nos militaires et fardessé ils sont à mesure de relever les défis ce sont ces mêmes militaires qui ont bâti les 23 en 2013 à l'air côté avec un état avec les effectivement mamadou ndala les colonels mamadou ndala mustafa baouma et d'autres aux responsables de l'armée qui était voué à la cause nationale je peux vous dire que cette même armée qui a anéanti qui a effectivement affaibli ces rebelles dit 1 23 au point qu'ils sont se sont retrouvés petit dans leurs bottes ces mêmes militaires peuvent faire la même chose aujourd'hui et il est possible effectivement d'éradiquer ces groupes armés ces groupes qui est téléguidé par kigali et par les officines occidentales donc moi personnellement je reste convaincu que nous avons des militaires qui sont vraiment déterminés à en découdre une fois pour toutes avec cette barbarie et des kigali soyez en les jeunes même qui sont à leur côté constituent aussi et notre appui et le gouvernement a essayé un peu effectivement de formaliser le comment je vais appeler les la question la liée aux réservistes c'est déjà aussi un autre et plus effectivement les voisins l'aide ont fait preuve d'une prouesse inimaginable et la moindre des choses que les kinshasa n'est pourrait n'est pas faire c'est effectivement et c'est un peu de formaliser et les encadrer et quand on parle des réservistes c'est que l'on veut ce qui est quand même ces jeunes qui sont voués à la cause nationale mais qui ont un certain degré de formation et qui maîtrise dans quoi est-ce que ils sont et c'est déjà ce qui a été entamé les défenseurs du droit de l'homme et ont encouragé dimanche les forces de défense et sécurité de la rdc à prendre la relève dans les zones qui laissent aujourd'hui les forces de l'eac et celle de la moniscope plus tard ils ont formulé cette demande en marge de la journée internationale de la déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année ces acteurs de la société civile ont également demandé au gouvernement congolais de s'assurer que les droits humains sont respectés dans des zones de garnir voilà avec raison c'est le vœu de tout le congolais nous souhaitons que nos militaires freddc récupèrent toutes les zones qui ont été cédées par le militaire la force régionale nous n'est souhaitons vraiment pas que ça soit encore des terroristes qui vont se dépêcher dans ces zones au risque effectivement de nous causer des dégâts qui seront incontrôlables ce qui est sûr c'est que le frdc doivent rester en alerte et osaguer pour que toutes ces agglomérations soient effectivement réconquises par et je crois que c'est possible ce qui est sûr ce que kigali est appuyé à un niveau qui lui permet effectivement de de nous mettre mal à l'aise mais la détermination qui est de notre côté et la bravoure dont fait preuve nos militaires aux côtés des jeunes oisalendo c'est susceptible effectivement de les contourner et de les contrecarrer anna mais effectivement vous pensez qu'ils sont il faut mon cher bon quand il commence aussi à se faire politiser c'est là où les bas blessent mais moi ce qui m'intéresse c'est le côté gay effectivement c'est qu'ils estiment qu'il faut effectivement réaffirmer leur soutien au président tchiseké bon peut-être c'est pour des raisons ça aussi c'est évident donc mais quand on est civil aussi on doit on doit être prudent on ne doit pas influencer le l'opinion j'ai ma conviction à moi même moi qui vous parle ici je sais pour qui je voterai mais je ne trouve pas intéressant que je puisse commencer ici à influencer les imaginaires des uns et des autres au risque effectivement de vouloir les amener à opter pour mon choix c'est que je n'ai pas trop apprécié aux côtés de ces jeunes oisalendo c'est comme un militaire qui peut se permettre d'être les militaires ne votent pas heureusement donc le oisalendo c'est des vrais se comporter comme des militaires et avec effectivement cette démarche consacrée aux réservistes demain ou après demain ils seront des vrais militaires et ils doivent apprendre effectivement certaines notions quand on est surtout un vaillard musalendo quand on est un militaire on doit et c'est un peu de se dépolitiser et se concentrer sur la cause nationale et bon pour la campagne électorale qui poursuit son alors je suis quand même erré pour de voir que la campagne électorale se passe à la normale dans les zones qui sont un peu sécurisée en début de ce qui se passe dans les masses ici rouchourou kwamout et même abou nagana je suis aussi préoccupé par ce qui s'est passé dans certaines provinces où les chefs de l'état est passé on a enregistré des cas de décès et ça ne nous a pas plus je nous félicite aussi non en tant que peuple à pouvoir toujours porter attention à chaque message à chaque discours et au comportement de tout le candidat ce qui nous permettrait effectivement de faire un choix judicieux le 20 décembre c'est effectivement l'avenir de toute la nation qui est en départ et j'estime que c'est très important pour chaque congolais de pouvoir se rassurer qu'il a opéré un choix réfléchi un choix effectivement qui sera profitable à la nation un choix qui va permettre à ce qu'effectivement le quotidien du peuple congolais essaie un peu de changer arrêtons de voter pour des ponts des vins arrêtons de voter ou d'octroyer notre voix à quelqu'un parce qu'il est de notre tribu ou parce qu'il est de notre région mais essayons un peu de prévaloir les atouts essayons un peu de voir les valeurs qui sont aux côtés de chaque candidat pour apprécier et donner effectivement notre voix à quelqu'un qui mérite à tout le niveau au niveau de la présidence au niveau de la députation nationale au niveau provincial et au niveau municipal cher congolais vous n'avez que votre voix comme état une grande arme susceptible de permettre à notre pays d'avancer celui qui mérite mien je vous donne à ce qui me concerne ce que je considère comme étant le profil d'un bon candidat la première chose c'est que pour moi quelqu'un qui mérite il doit être modèle dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il fait nous devons interroger le passé son passé et parvenir à détecter effectivement sa vraie personne autre chose c'est que ça doit être quelqu'un qui n'est pas une quelqu'un qui n'est pas régionaliste ou quelqu'un qui n'est pas effectivement embourbé dans des antivalaires et en fait j'estime que nous devons accorder notre voix à quelqu'un qui n'a pas volé la république à quelqu'un qui a fait le meilleur de lui-même mais ne vantons pas pour les gens qui ont pillé notre pays ne vantons pas pour les gens qui ont pris les armes contre la république j'en connais beaucoup qui aujourd'hui ont été récompensés alors qu'ils ont pris les armes contre la nation ne votons pas pour ces gens votons plutôt pour des personnes qui méritent pour des personnes qui sont sérieuses et qui sont à mesure de mener notre pays c'est moïse d'avoir été là c'est entretien on s'est retrouvé d'aimer pour un nouveau numéro on s'écoute pas votre contact merci à vous plus de sa 43 non à neuf 25 42 946 et notre numéro de téléphone a retrouvé si roi tape merci à vous